La lutte des classes La lutte des classes est plus vivace que jamais, puisque la violence sociale est plus vivante que jamais, les richesses sont plus que jamais mal partagées, comme l'explique très bien Todd et comme s'en réjouit profondément pour des raisons confessionnelles M. Attali, mais il faut aujourd'hui réactualiser la lutte des classes. On voit bien qu'aujourd'hui nous avons une lutte des classes mondiales entre des prédateurs nomades et des sédentaires productifs. Et nous sommes bien dans un combat de sédentaires productifs contre nomades prédateurs. Et il faut bien comprendre que pour être productif, en réalité, si on comprend bien ce que c'est que la logique de la production selon les critères marxistes, il faut être sédentaire. Pour produire, il faut être enraciné. Le nomade ne produit rien. Il produit de l'échange, il peut produire de la manipulation, il peut produire de la dynamique, à la limite, mais il ne peut pas produire. Pour produire, il faut être fixé. On ne produit pas ni des pommes de terre, ni des voitures en prenant des avions, comme M. Attali, ou même d'ailleurs comme M. Ramadan. Et nous sommes bien dans une logique, là, aujourd'hui, de ce qu'on appelle, finalement, le pouvoir de la communauté internationale, qui sont les gens qui appartiennent à la communauté de ceux qui existent à l'international, c'est-à-dire les déracinés cosmopolites du haut, c'est-à-dire l'hyperclasse. Et eux sont intrinsèquement les bénéficiaires de la lutte des classes, ceux, finalement, qui instillent aujourd'hui l'oppression de classes, l'oppression de classes, et qui sont finalement les gagnants de la lutte des classes, et les perdants de la lutte des classes sont tous les enracinés du monde entier, c'est-à-dire tous les sédentaires du monde entier, qu'ils soient d'ailleurs du tiers-monde, de France, etc., c'est-à-dire les producteurs. Et il faut bien rappeler que pour être producteur, il faut être enraciné, et que finalement le statut du nomade, ce qui explique peut-être la vision du monde de Bernard-Henri Lévy, le nomade est intrinsèquement un parasite. Intrinsèquement un parasite, au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que c'est un non-productif. Il peut être au mieux intermédiaire. Intermédiaire entre le producteur et le consommateur, il touche sa commission, et à un moment donné il prend le pouvoir. C'est la prise du pouvoir de la classe intermédiaire des marchands, issus des laboratoresses, que j'explique très bien dans Comprendre l'Empire, et qui fait qu'à un moment donné, ceux qui ont le pouvoir sur le monde, finalement, n'appartiennent à aucune des trois catégories du tripartisme traditionnel. C'est pour ça qu'ils mènent le monde au chaos, et qu'ils sont totalement illégitimes d'un point de vue anthropologique. Là, j'emploie des concepts qui dépassent un peu les capacités d'Emmanuel Todd, mais c'est pas grave, il peut essayer d'y accéder, ou de Michel Onfray, disons. Il faut qu'il travaille encore un peu. Et aujourd'hui, la lutte des classes, elle est celle-là. C'est la lutte des classes au niveau mondial, des prédateurs nomades, qu'on peut appeler aussi cosmopolites, contre les producteurs sédentaires. Et en général, il y a une solidarité universaliste des producteurs sédentaires, contre une solidarité de ce tout petit nombre de prédateurs nomades, qu'on appelle aujourd'hui la mentalité cosmopolite, qu'on appelle la communauté internationale. C'est-à-dire, quand on dit la réaction de la communauté internationale, les intérêts de la communauté internationale, il faut le prendre au sens littéral du terme. Quelle est la communauté internationale ? Quelle est la communauté qui incarne l'international ? Quelle est la communauté qui est présente, elle et elle seule, à l'international ? C'est-à-dire présente dans tous les pays. Et qui est systématiquement, non pas du côté des producteurs, mais au niveau de la superstructure. C'est-à-dire, on va le dire, des exploitants, des parasites, ou peut-être au mieux, des dynamiseurs d'économie, quand on peut leur trouver à la marge un intérêt sur le plan de la production. Et ça, c'est la lutte des classes actuelles. Elle explique tout ce qui se passe en ce moment. Elle explique tous les positionnements, elle explique tous les choix politiques, elle explique tous les mensonges, notamment celui, par exemple, d'un Mélenchon, qui est dans une contradiction radicale par rapport à cette vraie lecture de classe, puisque lui prétend défendre le peuple productif. Et pourquoi normalement un immigrationniste, qui est un type qui fait l'apologie du nomadisme, est forcément un traître et un ennemi des producteurs ? Il n'y a de producteur que le sédentaire, il faut bien le comprendre. Et le nomadisme amène naturellement au parasitisme. Ça peut être le parasitisme violent des prédateurs nomades de type comme les Huns, comme certaines hordes somaliennes aujourd'hui. On voit très bien. Et puis derrière, il y a l'éternel producteur enraciné, qui a fait que la société humaine a muté à un moment donné du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, c'est le début de la sédentaire tradition, et du vrai producteur, avec le début de l'artisanat, etc. Et éternellement, quand on est de gauche, sinon on n'est pas de gauche, on doit être du côté du sédentaire producteur, contre son ennemi historique, héréditaire et actuel, qui est le nomade, parasite, exploiteur. Et comme par hasard, dans cette catégorie-là, on trouve Bernard-Henri Lévy, Attali, Minc, à la marge Tariq Ramadan. C'est un accompagnateur. Et on a bien cette lutte des classes qui nous est imposée par le mondialisme et qui est validée par le mondialisme et qui explique actuellement ce combat mondialiste pour ou contre l'Empire. Les larmes de Vladimir Poutine venaient-elles de l'émotion ? Ou bien n'était-ce que l'effet du vent sur Moscou, comme il l'a dit lui-même ? Quoi qu'il en soit, le nouveau président russe est lu dès le premier tour à légitimer son succès dans les urnes. Nous avons gagné un combat ouvert et honnête. Nous avons montré que personne ne peut rien nous imposer. Personne. Et comme pour appuyer sa victoire, faire taire toute contestation, plus de 100 000 partisans de l'homme fort de Russie étaient venus partager le moment face au Kremlin. Je fais juste partie des milliers de personnes qui sont venues d'eux-mêmes pour célébrer le choix d'un avenir stable pour notre pays. Nous votons tous pour notre président Poutine. Voilà, Poutine a été élu par les sédentaires producteurs, vous voyez, et qui le détestent ? Les prédateurs nomades qui lui ont mis dans la gueule. Notamment, il y a un truc très symbolique, l'ancien champion d'échec Kasparov, qui est typiquement un type de l'hyper-classe, un bénéficiaire de la mondialisation, et un homme mondial, ce qui d'ailleurs n'empêche pas que ce soit un homme très intelligent, il a la haine de Poutine. Alors que Poutine défend par excellence, et c'est pour ça qu'il est légitime et qu'il a été réélu au premier tour avec 62 sous 30% des voix, parce qu'il défend le sédentaire producteur russe, et que c'est parfaitement identifié par les Russes, et que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, qui à mon avis, les impératifs de la réelle politique, il faut bien qu'il s'appuie sur quelque chose pour avoir le pouvoir, il s'appuie sur l'armée et sur l'appareil de production. Donc il contrôle effectivement, par sa domination du militaire et du policier, l'oligarchie productive russe, à condition qu'en dernière instance elle rapporte à la Russie. Donc sa position est une position assez saine, qui rejoint un peu la position maoïste du Mao des années 50, pas de la révolution culturelle d'avant. Elle est totalement défendable en tant que marxiste, la position de Poutine, et je pense d'ailleurs qu'un type comme Douguin dit exactement ce que je dis avec d'autres outils eurasiatiques, des outils un peu légèrement différents pris à la tradition, il dit exactement la même chose pour ce qui est de légitimer Poutine comme chef d'État légitime, et en dernière instance bon pour son peuple. Et le peuple c'est toujours les sédentaires producteurs. C'est pas ceux qui font passer, c'est pas les nomades et les nomades parasites. Donc que les nomades parasites qui ont manipulé les révolutions colorées, dont un des archétypes est Soros, soros, nomade parasite typique, qui dans un monde traditionnel n'aurait pas le droit d'exister, serait en prison. Dans la monarchie française de nos rois très catholiques, il serait dans une fillette. Il aurait été chassé par Saint-Louis, il faut bien comprendre. Mais lui il se comprend qu'il déteste Poutine, parce que Poutine remettant en place au cœur de la Russie l'intérêt du sédentaire producteur, c'est-à-dire du russe qui travaille, effectivement il agace, et il gêne au niveau du business et au niveau de la domination, un Soros qui est un nomade parasite. Donc la bande à Soros se venge en instrumentalisant les étudiants idiots, en mettant de l'argent comme le font les qataris en banlieue aujourd'hui, sur un autre critère. Soros le fait sur les droits de l'homme et la société ouverte, en s'appuyant sur les travaux de cette philosophe anglais qui vient des maths et de la logique. Donc c'est toujours les plus nuls, c'est pas Wittgenstein, c'est l'autre, c'est Karnap, je ne sais pas quoi. Enfin, lui il s'appuie sur les droits de l'homme et la société ouverte. La société ouverte veut dire nomadisme. Et l'autre s'appuie sur le soi-disant waab-salafisme, quand c'est les qataris. Mais c'est toujours ça de toute façon pour nuire à ceux qui défendent les intérêts des sédentaires producteurs. Il ne faut pas oublier que cet islam contre lequel je lutte moi, est un islam mondialiste qui en la dernière instance est aussi la vision dominatrice de gens qui sont des impériaux au-dessus des sédentaires producteurs, c'est-à-dire antinationaux, transnationaux, et qui ne se posent pas la question de l'intérêt de la production. Parce que dès qu'on se pose la question de l'intérêt du producteur, notamment du producteur français-musulman, on se retrouve avec Fils de France et Kamel Béchic. On ne se retrouve pas avec Ramadan. C'est assez facile à démontrer de façon pratique au niveau de la vie quotidienne, au niveau des acquis sociaux, au niveau de la relation à l'autre. Voilà, je le dis bien, au niveau de la vie quotidienne. Ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour les gens, les petites gens, au niveau de leur vie quotidienne. Le reste, c'est de l'enfumage, que ce soit l'enfumage conceptuel de BHL, l'enfumage conceptuel de Ramadan, ou l'enfumage conceptuel de Soros, ou même un certain enfumage soi-disant théologico-islamique qu'on ira chercher chez le supérieur hiérarchique de Ramadan, qui, je vous signale, est le prêcheur numéro un de Al-Jézira, qui, c'est lui qui a décrété la fatwa, qui a permis la mise à mort de Kadhafi en criant à l'Akbar. Kadhafi qui était, lui, le grand, grand protecteur des sédenteurs producteurs d'Afrique.